je vais vous montrer comment emporter un produit aliexpress à un boutique ou commerce pour faire ça il suffit d'avoir un boutique ou commerce un navigateur et c'est parti première chose à faire c'est d'aller sur google écrire à chrome extension cliquez sur le site chrome web store et ici on va chercher ou shark indique express voilà ici on trouve plusieurs extensions d'eau shark on va sélectionner celui qui a plus de fonctionnalités c'est ou shark profit express indocommerce en sélection ça et on clique ajouter à chrome celui-là va permettre d'ajouter d'installer l'extension cela va prendre quelques secondes et à la fin on va voir cet écran là cela c'est un bon signe ça veut dire tout est bien installé on va poursuivre à la configuration c'est très simple à configurer la extension ce qu'on va faire c'est on va sélectionner on va revenir dans notre boutique et on va sélectionner toute la partie avant wp-admin on va copier on va coller ici voilà ça c'est fait après on va poursuivre à générer des clés on va sur WooCommerce settings évidemment en français c'est pas les mêmes labels vous devez suivre pratiquement les mêmes que je suis en train de faire du coup j'ai cliqué sur avancer rstpi et je vais cliquer sur le bouton ajouter clé je vais donner un nom n'importe lequel j'utilise toujours test et je vais sélectionner read underwrite ça c'est très important sinon ça va pas marcher on a généré les deux clés on va copier le premier et le coller ici on va copier parce que c'est payant pour acheter une licence pour aller sur le site ou charte à l'express voilà vous achetez une licence elle coûte 39 euros et c'est moins de temps payé une seule fois vous avez toute cette liste de fonctionnalités avec cette licence il ya un wordpress plugin il ya pas mal de choses ça c'est fait on va revenir à notre page de configuration c'est écrit ici activation code is not in instant valid free version is inept ce qui est un bon signe on va aller sur l'express on va choisir n'importe quel produit on va sélectionner un produit ouvrir la page de produits voilà on va voir qu'il ya trois nouveaux boutons ici un port to shop connect to store et un port de france on va appuyer sur ça un port to shop et ici on va voir un petit modèle qui s'affiche avec tous les informations nécessaires bon ici il y en a le titre on peut modifier le titre on a la description donc pratiquement avec plus de détails si on veut publier le produit en plus sur le tube box là bas si on veut sélectionner ça c'est comme un produit feature de product on peut sélectionner la catégorie donc on veut emporter le produit dans description on a la description du produit on a tout ce qu'il faut ici on veut bien modifier ça on peut supprimer ça on peut ajouter du texte on peut faire ce qu'on veut on a tout un éditeur ici et toto qui tu joues avec on peut supprimer des images et si on sélectionne les images on peut supprimer ça on peut supprimer ça c'est intéressant de jouer avec des images c'est c'est seulement ce qu'on veut emporter et s'il a des revues les avis on peut supprimer ça par exemple on peut supprimer ça aussi on peut changer des informations mais c'est premier des revues on peut aussi importer plus de revue le hautement revue d'ici et les variations ici on a tous les variations il y a des images il y a des images pour chaque variation ici il y a le couloir le size la quantité le prix et tout on peut appliquer par exemple le même prix pour toutes les variations par exemple si on a un petit sens ça va avoir 100 $ 100 euros ici pareil pour le sale price par exemple c'est le print 10 voilà si on va acheter un shipping price on peut acheter 10 $ par exemple et on va ajouter 10 à chaque prix dans l'espace qui va dessus on a toutes les préférences du produit on peut modifier comme on veut et à la fin on a des tags et du coup on peut acheter n'importe quelle tag et à la fin on clique sur emporter bon la version free ça ne permet pas d'importer toutes les deux les détails ici on va voir alors faire je vais faire chinelle description and variation n'est pas qu'il importe plus après tout le product detail c'est normal ici ici on veut importer toutes les informations on doit acheter une licence on va voir reproduit bien juste c'est trop important on va voir qu'il ya un nouveau produit vient juste d'être publié avec nos tags la catégorie le prix le lait dit il est un stock le titre la description n'est pas importé parce que c'est premium des variations aussi et on peut voir cette lecture description on peut voir plusieurs choses qu'ils sont importés proprement ben voilà les informations les couleurs et si les variations ont été importés on est bon on peut jouer un petit peu avec le produit voilà bon si vous voulez acheter une licence je vais venir sur le site ou chart.com je vous remercie sur pour ce vidéo et votre temps et on se voit en prochain vidéo merci merci merci